yo pop 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 alors bienvenue à vous sur les cinq films spirituels qui m'ont le plus fait kiffer donc je vous avais fait une vidéo là que je vais je vous ai ou déjà mis sur la page ou alors je vais vous mettre prochainement je sais pas encore dans quelle heure je vais le faire mais sur les films d'animation un film d'animation donc tout ce qui est des dessins animés en fait là on est sur des films vraiment des films donc les cinq films pour moi spirituel qu'il faut vraiment 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 voir alors j'ai commencé par un film qui franchement bon faut être motivé il y en a pour 2h40 à peu près mais ça les vaut vraiment franchement tu as l'impression que tu as des films qui font une heure une heure et demie tu as l'impression ils sont plus longs que celui là qui fait 2h40 c'est claude atlas claude atlas c'est une épopée à travers les âges ça commence à l'époque des incas du moyen-âge etc voire même avant des australopithèques tout ça et ça se termine dans un futur plus de 100 mille ans après notre époque actuelle je veux dire alors que l'humanité s'est cassé la gueule et qu'elle s'est reconstruite et du coup c'est un chassé croisé en fait entre des personnes qui d'une vie à l'autre interagissent pour construire quelque chose de global c'est vraiment je vous ai parlé la dernièrement de vidéo sur les flammes jumelles je mettrai peut-être le lien là aussi je peux mettre une fiche ou dans la description voilà je vous mets lien quelque part de cette vidéo sur les fesses où j'aborde des flammes jumelles et les différences d'âmes là ce film parle vraiment de ça il va vous parler des flammes jumelles et du fait qu'on rencontre en fait différents types d'âmes au cours de notre vie avec qui on crée des problématiques des relations des trucs qu'il va falloir décoincer pour en fait réaliser quelque chose qui nous dépasse au delà même de notre simple existence donc vraiment clou d'atlas c'est un film big up comme je disais il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'on passe du moyen-âge à la renaissance on se retrouve avec des personnages qui vont être un esclave et son et son maître on se retrouve avec un pianiste et son et son commis enfin le gars qui fait les partitions pour lui on se retrouve avec des gens qui vont essayer de faire une révolution dans le futur etc en provenant chacun l'un d'une classe un peu révolutionnaire l'autre c'est une sorte de robot qui est là juste pour le plaisir et la sexualité le futur ou carrément bah les humains qui viennent sur la planète enfin c'est des anciens humains extraterrestres qui se font passer pour des dieux et puis on se rend compte vraiment que les expériences en fait ont été vécues à une époque par certains bah ont influencé l'humanité sur ce qui se passe par la suite aussi enfin c'est un chassé croisé incroyable c'est pas juste un chassé croisé entre les personnes qui se rencontrent c'est aussi un chassé croisé entre certaines choses que certaines personnes ont fait à une époque et qui marque en fait l'humanité pour toujours et d'une façon qu'ils auraient même pas pensé je veux dire je me rappelle je vais pas vous spoiler vous dire qui mais il y a un moment un film enfin pardon un moment dans le film il y a une action qui se passe et du coup de cette action mais un dieu je veux dire la personne normale en fait qui fait cette action et qui à l'époque a fait pas ça du tout pour être un dieu elle le fait pour d'autres raisons et ben dans le futur elle sera considérée comme un dieu parce que bah voilà c'est comme ça les gens auront été inspirés par son action et on aura fait un mythe pour imperdurer et ça sera devenu un dieu donc vraiment je vous invite à mater clou d'atlas c'est vraiment sur pour tous ceux qui croient en la réincarnation et aux rencontres énergétiques c'est vraiment un film à voir je vais ensuite vous parler de nos solars notre demeure donc nos solars c'est un truc vraiment impressionnant parce que bah c'est basé sur une histoire vraie en fait c'est un chaman qui a ça lui est tombé du ciel il a eu des informations en fait ils sont tombés du ciel sur ce qui se passait après la vie et bah du coup il en a fait un livre enfin c'est pas lui qui a écrit le livre c'est il a parlé ce livre façon orale ça a été retranscrit à l'écrit c'est un bouquin qui a qui a marché je sais pas s'il a beaucoup marché moi je l'ai pas lu par contre j'ai vu le film et le film a été basé justement sur ce bouquin qui a été retranscrit à partir des paroles d'un chaman et du coup ça nous explique en gros ce qui se passe après la vie donc le début du film commence quand le quand le héros meurt et du coup va s'en suivre toute une série d'étapes où il va comprendre où il va se rappeler en fait pourquoi il s'était incarné qu'est-ce qu'il devait vivre qu'est-ce qu'il devait faire et c'est vraiment une disquette sur qu'est-ce que la vie après la mort quoi donc c'est très difficile de vous parler de ce film sans le spolier la réalisation est pas forcément folle je veux dire si au début vous êtes choqué un petit peu bon ça c'est souvent le cas dans les dans les dans les dans les films spirituels la réalisation est pas folle la façon dont ils ont matérialisé les personnes après la vie bah moi je les aurais plus vu sous forme d'énergie des trucs un peu éthériques et tout machin là bon du coup c'est des personnes qui jouent leur rôle en personne physique donc au niveau réalisation c'est pas forcément ma cam mais vraiment aller le voir parce que le message global du truc comme je disais ça provient d'un chaman qui a sauvé tomber du ciel c'est pas c'est pas un réalisateur qui a balancé ça quoi que des fois les réalisateurs sont très inspirés mais pour le coup vraiment allez mater ce truc no solar no solar je vous ai mis une affiche là allez mater ça de la tuerie et ça vous dira bah si vous vous posez la question de la vie après la mort bah vous aurez la réponse allez vidéo vidéo film sur le petit film culte comment faire une vidéo sur les films spirituels sans parler de la belle verte alors la belle verte énorme je l'ai maté peut-être 10 ou 15 fois je les fais mater à plein de gens c'est vraiment un truc c'est du délire total quoi la belle verte excuse moi la belle verte c'est vraiment c'est l'histoire de gens qui proviennent d'une autre planète plus évoluée que la nôtre en fait où ils ont arrêté les voitures où ils ont arrêté la guerre où ils ont arrêté tous ces trucs etc machin et ils viennent visiter la terre et s'y retrouvent en fait par erreur parce que régulièrement ils vont visiter des planètes pour voir ce qui s'y passe et puis ils tombent sur terre par erreur et là ils hallucinent parce que ils pensaient pas que la terre en était là donc du coup c'est très drôle très spirituel il ya vraiment des punchlines incroyables les dialogues sont vraiment très très bien écrit contrairement à la réalisation qui elle fait un peu peine mais les dialogues sont vraiment bien écrit et je vous invite vraiment à le mater à le mater en famille etc c'est vraiment un film très drôle très frais et qui fait vraiment réfléchir et qui fait du bien au coeur et à la vie en fait la belle verte c'est c'est vraiment super mignon super beau et c'est vraiment un film à voir et à revoir et à revoir à revoir voilà je pourrais raconter pas mal d'anecdotes sur ce film mais je vais vous laisser les découvrir parce que vu que il ya un côté humour aussi si je commence à vous raconter les anecdotes vous aurez plus la surprise donc je vous laisse et je passe du coup à mon avant dernier film à tout de suite voilà donc i origin i origin si je l'ai mis dans cette sélection c'est parce qu'il m'a touché je veux dire ce film là je sais pas mais il ya un moment du film bah quand vous le verrez vous verrez au moment de l'ascenseur j'ai pleuré ça m'a ça m'a il m'a touché de ouf en fait ça va être très court sur i origin parce que ça va vraiment être difficile de pas vous le spoiler en fait ce que je peux vous dire c'est que le film part sur le postulat on peut retrouver en fait les âmes soeurs les personnes de nos vies etc à travers les yeux en regardant les yeux pour ça retrouver une âme soeur etc par rapport à ses yeux donc là dessus se construit tout un truc une recherche un machin etc est vraiment ce film j'ai trouvé ultra touchant ultra intéressant et il a réveillé des choses en moi et le fait de l'avoir vu et d'avoir conceptualisé en fait ce que j'avais vu comme souvent c'est le cas dans des films mais là vraiment boah ça a débloqué des trucs en moi de ouf je suis sorti du film une claque mémorable voilà vous me direz ce que vous en avez pensé de celui là parce que j'ai même un peu de mal à en parler j'ai peur de le spoiler et il m'a énormément touché il m'a transmuté quoi le fait de le mater donc je vous invite à le mater vous me direz vous me direz ce que vous en avez pensé et notre dernier film vous allez être sûr pour le dernier film de ma sélection je vous ai pris pareil comme pour comme pour la série sur les animations qui qui a été faite ou qui est à venir the matrix et ouais le film the matrix pourquoi j'ai choisi the matrix je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu mais comment vous l'avez regardé ce film vous l'avez regardé comme un blockbuster ou comme un film spirituel je suis pas le premier à en parler de la matrice de the matrix mais on est vraiment sur un film ultra perché le monde selon pas mal de courants spirituels c'est vraiment une matrice je veux dire on est dans un monde si si vous creusez au niveau spirituel vous faites des recherches là dessus vous allez vous rendre compte si vous regardez ce que c'est que la source si vous faites des recherches sur la théorie des cordes des choses comme ça vous allez vous rendre compte que pour la plupart des scientifiques et des spirituels le monde c'est un code informatique ou autre mais c'est un code qui définit le fait que quand mon doigt il appuie sur une table il sent qu'il ya une table c'est les scientifiques et les spirituels je le disais par intermédiaire la théorie des cordes pourra peut-être faire une vidéo là dessus se rejoindre là dessus c'est pas la matière elle tient parce que c'est écrit quelque part qu'il faut qu'elle tienne du coup quand on quand on coup un film comme ça ou en substance il est il est balancé le fait que bah on peut tout à fait manipuler la réalité comme un jeu vidéo et ben c'est juste la putain de vérité quoi en fait ce film c'est la vérité il faudrait qu'ils aient beaucoup plus de films comme ça vraiment c'est le genre de film moi je voudrais qu'ils aient que des films comme ça en fait des films qui à la fois plaisent aux gens donnent de l'action font triper sont un bon moment de détente et qui en fait installe de façon même un petit peu par derrière des putain de valeurs réelles et importantes c'est pas facile de sortir de la matrice actuelle du monde qui nous entoure métro boulot dodo ceci cela pour pouvoir se retrouver dans un monde en fait où tu te rends compte que c'est une grosse arnaque une grosse baisse ce monde c'est la réalité on est tous dans la matrice et l'histoire néo c'est l'histoire d'un mec qui était dans la matrice qui est sorti de la matrice qui s'est pris une claque démentielle dans la gueule et qui au final arrive à transcender tout ça et à réaliser ce pourquoi il existe à réaliser sa vraie destinée donc je vous invite à le remater vous l'avez sûrement déjà maté mais à le remater et en regardant sous l'angle d'un film spirituel sous l'angle d'un film qui vous explique ce qu'est le monde en partant du principe que la matrice c'est le monde qu'on nous a placé comme disquette dans le cerveau depuis qu'on est gamin et que néo c'est rien de plus que un petit gars qui décide de réaliser sa vie selon ses propres codes ses propres règles etc machin et surtout les règles de gaïa et de la source qui accepte que le monde est ce qu'il est et qui du coup va faire ce pourquoi il est voilà donc j'espère que ma petite sélection vous a plu et si vous voulez me balancer aussi éventuellement des films ou des trucs à mater bah n'hésitez pas je vous dirai en commentaire si je les ai maté ou pas balancez moi votre avis balancez moi les films qui vous ont marqué et puis bah on verra pour la suite je vous fais des pick up et je vous dis à très bientôt c'était le fil réaliser vos rêves les plus fous sortez de la matrice